J'espère que ça en vaut la peine J'y suis presque J'espère que l'hélico c'est pas pour moi Parce que je pense pas que j'ai le droit de faire ça Voilà, je suis arrivé Déçu mais qu'à moitié Parce qu'il est là Il est là Voilà, mais je vais en profiter Pour partager avec vous ce que je viens de vivre Qui est pour moi une belle allégorie Des objectifs dans la vie Parfois on se fixe des objectifs vraiment très très haut Et sur la route il y avait marqué Pas d'accès vers le signe Hollywood Donc en théorie il n'y avait pas d'accès C'était impossible En revanche on s'est dit On va quand même voir, on va voir ce qu'on peut faire Guy est resté en bas quand on a vu que la colline Était très abrupte, mais il a préféré rester en bas Et d'autant plus qu'il s'est interdit de guérir la voiture Là où on l'a laissé, donc Guy est resté Auprès de la voiture Mais ce que je voulais c'était absolument avoir ce signe Parce que j'aurais été frustré De ne pas pouvoir vous le montrer Et en tout cas moi le voir Par satisfaction personnelle tout simplement Et puis j'ai dû prendre une côte abrupte Vous en avez vu quelques images Pas possible de monter sans glisser à chaque fois Là maintenant je vais devoir descendre C'est très abrupte Et en fait la vie c'est à peu près pareil Voir même complètement pareil On veut absolument quelque chose Et on est absolument motivé Et on ne se trouve aucune excuse pour y arriver Et c'est ça en fait le secret de beaucoup de réussites Si pas toutes les réussites C'est la passion La passion et l'envie de vouloir vraiment y arriver Se dire il n'y a pas d'excuses On va y arriver Si la pente est abrupte Si de temps en temps on glisse et qu'on fait un marche arrière Et de temps en temps on s'accroche à des arbustes Qui sont probablement pas faits pour ça Ou qui sont plus souples qu'on ne le pensait On ne se décourage pas, on y va On devient sale On a plein de sable dans les chaussures On transpire Il fait soif Et on y arrive Et sur la route on se rend compte que Le décor au final est très très beau On finit par voir quelque chose Alors je ne suis pas arrivé tout à fait à l'objectif Mais je suis content de l'avoir fait Je suis content de l'avoir fait parce que Je suis là devant le signe Hollywood Qui est censé être inaccessible Savez-vous que ces lettres Hollywood sont là depuis 1923 Et à la base il y avait marqué Hollywood Land Parce qu'il y avait un projet immobilier Qui se faisait ici au pied de cette montagne Et en fait ce projet ne s'est jamais réalisé Ils n'ont jamais fait la levée de fonds qui était nécessaire Ce signe en fait est resté là Personne n'avait les moyens financiers de les enlever Il était même décoré de milliers de lampes Et ça s'éclairait la nuit Hollywood Land en alternance etc Et ça donnait envie justement C'est en tout cas ce que pensaient les promoteurs Ça pouvait donner envie de venir acheter une propriété ici Au pied de Hollywood Land Beaucoup plus tard ces lettres sont rentrées dans l'oubli Et finalement les dernières lettres Land Sont retirées en 1949 Pour laisser le mot Hollywood Et plus personne ne s'est occupé de ce signe Sauf qu'en 1973 Ce signe commençait à se désagréger par le temps Plus personne y pensait Plus personne ne voulait s'en occuper Et surtout c'était considéré comme un grand gouffre financier inutile Et bien plusieurs fonds privés Plusieurs chanteurs, plusieurs artistes Plusieurs fortunes de la région se sont mobilisés Pour payer la restauration de ce symbole Faut pas oublier non plus que ça a coûté la bagatelle De 250 000 dollars quand même à l'époque Et bien voilà Et depuis ce signe est inscrit En tant que patrimoine culturel de la ville Donc maintenant il est régulièrement entretenu Dernièrement il y a quelques années Il a été restauré par des dons privés Et entre autres par une entreprise de peinture Qui a offert 80% des frais Et ça a coûté la bagatelle bien sûr De 180 000 dollars Rien que ça Et 1400 litres de peinture pour repeindre ces lettres Faut vraiment les aimer ces lettres Et c'est vrai qu'on les aime Parce qu'elles nous font rêver Elles sont symbole du cinéma Elles sont symbole du rêve américain Et franchement Venir jusqu'ici Transpirer, avoir soif Et s'ouvrir en effet l'escalade Ça valait vraiment la peine D'y être Parce que je voulais toucher Entre guillemets du bout des doigts Ce symbole du rêve américain Il est interdit de s'y approcher De le toucher Il est entouré de barbelés De grillages Il y a des caméras infrarouges Des capteurs Enfin bon Si vous essayez d'y aller Vous vous faites repérer par les flics Et ils seront là Inico presto Impossible d'y approcher Ah bah non Moi je veux rentrer Ça va être chaud Je vais reprendre le même chemin C'est pas mal Voilà je suis mis par là Et monter c'est une chose Pour descendre ça va être une autre Alors t'as bien couru ? Ah j'ai dû mériter Ah non j'ai pas couru J'ai escaladé Ah oui pour la descente Après j'en ai chié Mais je l'ai eu Tu l'as eu ? Je l'ai eu Ouais bravo Bien qu'à te voir transpirant comme ça Ça me donne envie d'aller faire la sieste Sous-titres par Jérémy Diaz Vous vous souvenez de Forrest Gump Pouba Gump On se demande pourquoi il y a tant de gens ici Ils sont tous sur leur portable Il y a des pokémons Il y a des pokémons Il y a des pokémons sur le pire Ils sont tous en train de jouer Ah ouais il y en a beaucoup Je lui dis mais pourquoi tout le monde s'arrête là Ça doit pulluler de pokémons Ah c'est la folie là Ils sont tous sur leur Ah ouais je confirme Ils jouent à pokémons C'est ça Ah c'est la folie ce jeu C'est génial La réalité augmentée C'est fou ce que ça fait Ça fait ressortir les gens au moins Ça c'est l'avantage Pokémon On se voit On se voit C'est ce que tout le monde fait C'est ce que tous les enfants font Ils sont tous en train de pokémonner Ah mais c'est dingue C'est dingue Jamais vu ça C'est vraiment le truc du moment Moi je vous dis L'avantage c'est que maintenant ça fait sortir les gens C'est bien Avant quand on jouait au pokémon il y a 20 ans On disait va sortir Maintenant on leur demande de rentrer On s'est baladé au milieu De centaines et de centaines de personnes Et tout le monde regarde Michel Je me suis dit pourquoi il regarde Michel En fait il regarde son t-shirt Bon alors Michel montre moi ton t-shirt Là j'aimerais bien le voir Ah bah oui bah écoute j'en suis fier Voilà Bad choices make good stories Pourquoi je l'ai acheté ? Bah c'est simple je l'ai acheté à Las Vegas Ouais Je l'ai vu j'ai eu un coup de coeur Et voilà t'as eu un coup de coeur Pour plusieurs raisons En fait la première raison est la suivante C'est que lorsque l'on a été à la convention de conférenciers Les conférenciers sont toujours à l'affût de bonnes histoires racontées Parce que ce qui fait un bon conférencier A l'instar d'un formateur C'est qu'un conférencier lui vient pour raconter des histoires inspirantes Il a besoin d'histoires pour nourrir ses conférences Donc c'est une première raison pour laquelle j'ai choisi ce t-shirt Et ensuite tout simplement parce que cela contient une vérité C'est qu'il y a des gens qui attendent le bon moment pour prendre des décisions Il y a des gens qui attendent même encore toute leur vie Qu'ils aient tous les éléments pour prendre des décisions Mieux vaut prendre une mauvaise décision que de ne pas en prendre du tout Se tromper Plutôt que de rester dans l'immobilisme Plutôt que de rester dans l'attentisme Parce que dans l'attentisme jamais personne n'a rien pu faire En attendant qu'il se passe quelque chose Et quand on fait des erreurs on avance Et le fait de faire des erreurs ça nous permet d'avancer Et la mentalité qu'on a ici aux Etats-Unis C'est qu'il y a même beaucoup d'entreprises qui vous demandent Combien d'échecs vous avez vécu Et après ils n'embauchent pas des gens qui quelquefois n'ont pas eu Trois échecs importants dans leur vie C'est ça Donc ici aux Etats-Unis si vous faites croire Que vous n'avez jamais eu d'échecs Vous n'aurez pas le job Parce que ça signifie que vous n'aurez jamais été en état De prendre des décisions Parce que qui dit des décisions Bah dit aussi faire des erreurs Parce que toutes nos décisions ne peuvent pas être les bonnes Ce qui compte dans la vie c'est de faire des choix Et à force d'attendre rien ne peut se passer Osez vous tromper Osez rebondir Osez faire de l'échec quelque chose Qui va vous permettre d'avancer D'apprendre d'être meilleur On est parti à l'aventure On est mal barrés Et en fait on a déjà appelé une quinzaine d'hôtels Et tous les hôtels jusqu'à 150 km d'ici sont pleins En fait on s'est dit on part à l'aventure Bah voilà Et bah là on a gagné le gros lot Ah bah là On est avec nos deux téléphones en train de chercher les hôtels On les appelle on se dit bon on trouvera bien quelque chose Bon on trouve rien du tout Rien Que dalle rien Même les hôtels les plus chers ils sont tous sold out Ils sont tous complets On va faire les campings Bon alors ce que je te propose c'est que moi je vais faire le plein Tu vois si on avait une camionnette on aurait pu dormir dans la camionnette On peut dormir dans la voiture aussi hein Ouais dans la voiture des capotables Voilà on l'a voulu on l'a maintenant Gagné Oh là je vous disais tout à l'heure les choix Voilà on a fait un choix c'est de partir à l'aventure et la fleur au fusil Les mauvais choix Les mauvais choix pour les bonnes histoires Ah bah là on a une bonne histoire à raconter Mais on a fait un mauvais choix Un 30 juillet En Californie Il vaut mieux réserver Sans réservation Je crois que c'était une vraiment une très mauvaise décision Guy Ouais Je veux juste que tu dises qui est le meilleur Ah parce que t'as trouvé une chambre ? Oui Avec deux lits Ah ça c'est bien T'as dit qu'on l'apprenait ? Ouais Bon on sort tout de suite on en réserve Alors c'est qui le meilleur ? C'est toi Voilà Le feeling de l'ancien commercial qui est en moi Ça fonctionne Il est content quand on lui dit qu'il est le meilleur T'es le meilleur Il est formidable Michel Il est extraordinaire Il est beau Il est grand Il est intelligent Il a toutes les qualités Alors tu te dépêches parce que la chambre Bon on y va On a une chambre Bon en revanche Le prix Oui c'est combien ? 400 euros Non 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 249 dollars Ah ouais Ils ont raison Allez on y va Il serait con de ne pas faire payer Ha 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 ha